Chaque boîte réflectocamp va venir avec, dans la boîte, évidemment, l'ensemble des réflectocamp qu'on voit ici, des bandelettes qui vont servir comme des sortes d'indicateurs, avec deux bandes à la fin, qui vont servir, quand on les plonge dans la substance à mesurer, à faire les tests par la suite dans l'appareil. Mais avant de pouvoir les utiliser, la boîte vient aussi avec un code de calibrage, qui est différent du calibrage initial. Il faut calibrer l'appareil, et ce code, ici, 221, est spécifique au jeu de réflectocamp se trouve dans cette boîte. C'est pourquoi, vous voyez, le code 221, là, est également marqué, ici, en début de ce codage-là. Et celui-là se périme, cette boîte se périme en mars 2014. On voit le même code écrit ici, 221. Lorsqu'on fait le calibrage avec l'appareil, le même code va être affiché, là. Voilà. Ce qu'on va faire, donc, on va essayer de calibrer pour cette boîte de réflectocamp, fait pour mesure de Fe2+, avec des concentrations allant de 0,5 à 20 mg par litre. Il y en a d'autres, de 20 à 200 mg par litre. Alors, pour ça, on va mettre en marche l'appareil, et il va m'indiquer au démarrage le nombre de places disponibles. Je vais sélectionner la mémoire, avec le bouton test, l'une des cinq mémoires où je peux stocker le code valable pour cette boîte de réflectocamp. Donc, je vais positionner en 1, et j'introduis dans le sens de la flèche, en poussant dans le compartiment des codes barres. Donc, je vais introduire ça, pousser jusqu'à buter. Voilà. Et le code 221 apparaît ici, sur l'écran. Ça veut dire que le calibrage a été fait, et il est stocké à la position 1. Alors, pour ne pas être obligé chaque fois d'allumer l'appareil, et savoir quelle méthode de test, finalement, et à quelle position de mémoire, et on peut les écrire sur cet autocollant ou ce sticker, et coller tout simplement à l'intérieur de la fermeture du capot, à l'intérieur du capot.